Alors ça y est, c'est le déconfinement, vous prévoyez de voyager, vous avez réservé votre billet d'avion et c'est le grand jour, vous allez à l'aéroport, vous allez voler. Et finalement c'est le grand jour, vous arrivez à l'aéroport, vous allez prendre un verre dans le lounge, vous allez prendre un verre dans le bar avant de monter dans l'avion, puis à bord, un verre juste après le décollage, un verre avec le repas, etc. Et très très vite on arrive avec 4 ou 5 verres d'alcool. Mais savez-vous quelles sont les conséquences ? Et bien aujourd'hui on va parler de l'alcool à bord et vous allez voir que certaines compagnies américaines ont commencé à bannir l'alcool et ont suspendu le service d'alcool. Soyez les bienvenus. C'est un sujet très en vogue en ce moment avec l'agressivité qu'on trouve de plus en plus dans les avions et c'est pour ça que j'ai décidé de lier ça un petit peu avec l'alcool, parce que bien souvent les choses sont liées. Avant de commencer je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je voulais remercier ceux d'entre vous qui ont commencé à répondre au sondage que j'ai fait sur mon site web Victor Voyage. Je vous rappelle que vous avez jusqu'au 14 juillet à minuit heure de Montréal pour participer au concours et pouvoir gagner des cadeaux. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire, il vous suffit d'appuyer sur le petit bout de rouge qui se trouve juste par ici, d'activer la cloche et également de mettre un pouce vers le haut si vous aimez ce genre de vidéos. Donc oui je vous le disais, on arrive à l'aéroport, on s'enregistre, après on passe les services de sécurité, puis maintenant qu'on est un peu soulagé, on a juste à attendre l'embarquement, éventuellement on va aller dans le lounge, si on a accès au lounge, on peut prendre un verre, deux, trois, parce que c'est gratuit. Sinon il y a toujours des bars et des endroits où vous pouvez manger et boire quelque chose. On va passer au duty free, on va s'acheter ces bouteilles d'alcool qui sont beaucoup moins chères qu'à la maison, au supermarché, ou même ces toutes petites bouteilles d'alcool qu'on peut facilement mettre dans son sac de voyage et puis on peut les garder pour plus tard, on le boindra en l'arrivant à l'hôtel, mais bon, peut-être dans l'avion, on ne sait jamais. Et puis très 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 facilement on va commencer à boire beaucoup. Et puis même si vous êtes capable de supporter beaucoup de l'alcool au sol, vous allez voir qu'en l'air c'est très différent. On en parle souvent, mais je vais vous donner un petit peu les informations physiologiques, même si je suis loin d'être un médecin, tout ce que je vous donne ce sont des choses qui m'ont été expliquées. Alors lorsque vous buvez de l'alcool, et là que je parle au sol, je ne parle pas spécialement dans l'avion, donc ça prend un certain temps entre le moment où vous l'avez bu et le moment où votre foie va commencer à « digérer » ou à « transformer cet alcool ». Et donc cet alcool qui est en attendant de votre système, qui n'a pas encore été transformé, va aller dans votre sang et va se créer ce qu'on appelle ce pourcentage, ce taux d'alcoolémie. Vous savez ce qui est mesuré lorsque vous soufflez dans le ballon. En anglais on appelle ça le BAC, c'est le Blood Alcohol Content. Et donc ça prend entre 30 et 60 minutes pour que ce BAC, le vrai BAC, ce taux d'alcoolémie apparaisse. Effectivement ce n'est pas immédiat, lorsque vous buvez un verre immédiatement ça ne va pas tout de suite dans votre sang, ça prend un certain temps et donc ça prend ces 30 à 60 minutes pour avoir le taux réel d'alcoolémie que vous avez. Alors lorsque l'alcool est dans votre sang, il va le circuler un petit peu partout, et là où ça devient un petit peu plus compliqué, c'est lorsque ça atteint votre cerveau. Et une fois de plus je ne parle pas spécialement en bord, je parle de l'alcool en général. Lorsque l'alcool va arriver dans votre cerveau, ça va avoir un impact sur vos cellules nerveuses. Et puis on va voir deux choses qui vont arriver principalement. La première c'est que votre réactivité pour pouvoir vous déplacer va être un petit peu différente. C'est pour ça qu'on voit les gens qui ont un peu bu, qui ne marchent pas forcément très très droit. Donc ça a un impact sur ce genre de choses. Et puis également sur votre, on appelle ça la behavior en anglais, j'essaie de trouver le mot, votre attitude, ça va être le meilleur mot en français. Pour certaines personnes, on va s'endormir, pour certaines personnes, on devient plus agressif. Chacun va réagir un petit peu différemment. Vous avez tous déjà vu des gens qui sont bourrés ou qui ont déjà trop bu. Et là je vais vraiment généraliser et je ne veux pas commencer à faire une polémique. C'est juste des choses que j'ai observées pour avoir habité pendant quand même assez longtemps dans les pays anglophones. J'ai l'impression que la culture anglophone, boire pour dire qu'on a bu et commencer à être ivre, c'est quelque chose qui est beaucoup plus courant que ce que je vais trouver dans les cultures francophones. La culture des pubs, on va la trouver beaucoup dans les pays britanniques. Les gens vont boire énormément et ensuite on va les trouver sous dans la rue. Je ne dis pas qu'on n'en trouve pas dans les pays francophones, mais j'ai l'impression que les gens boivent plus à la maison. Et donc, ils ont un peu plus ce contrôle entre eux. Ou au moins, ils sont chez eux, ce qui fait qu'on s'en rend un petit peu moins compte. pour habiter dans les pays anglophones depuis quand même assez longtemps. Moi, j'habite en plein centre-ville et je peux vous dire qu'il n'y a pas un samedi soir où je ne vois pas des jeunes femmes, que ce soit été ou hiver, qui vont finir par marcher pieds nus parce qu'elles ne supportent plus leurs talons, elles ont trop bu, elles font beaucoup de bruit, elles hurlent. Et puis, ce n'est pas quelque chose que je voyais beaucoup lorsque j'habitais en France, par exemple. Ça arrivait, mais ce n'était pas aussi souvent. Mais là, je généralise et je ne veux pas que ce soit vraiment le but de la vidéo. Lorsque vous êtes à bord, c'est exactement le même principe que vous allez voir, que les choses sont un peu plus aggravées. Donc, vous le savez, il y a cette histoire de pression à bord. Donc, on a moins d'oxygène. J'ai fait des vidéos là-dessus. Donc, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos également à la fin de cette vidéo. Donc, lorsque vous êtes dans un avion, la pression est 4% plus faible que celle que vous auriez si vous étiez au niveau de la mer. Donc, ça veut dire qu'il y a moins d'oxygène. Et donc, votre organisme a avoir moins d'oxygène à envoyer au cerveau. Et donc, cet alcool qui était là va arriver de manière plus concentrée. Ce qui fait que vous allez avoir une aggravation de ces effets secondaires qui viennent avec l'alcool, soit de marcher pas très très bien, ou d'être plus agressif. Et c'est de là que sont venus beaucoup beaucoup de problèmes avec des gens qui boivent trop. Alors, avant de parler de ces situations des gens qui boivent trop et pourquoi, comment essayer de mitiguer un peu ce genre de choses ? Parce que je ne dis pas qu'il ne faut pas boire à bord du tout. Il faut simplement le contrôler un petit peu. Tout d'abord, buvez boule-visse d'eau parce que l'air est très très sec et l'alcool vous déshydrate. Donc, si vous buvez un verre de vin, ayez toujours un verre d'eau à côté. Essayez de matcher toujours ce genre de choses. Aussi, évitez la nourriture sale. Et puis ça, c'était assez difficile. Si vous avez un repas qui est servi à bord, très souvent, une fois de plus, ça cause cette histoire de pression atmosphérique. Une autre conséquence de l'altitude, c'est que ça a un impact sur vos papilles gustatives. Et donc, les repas, un repas qui va être excellent au niveau du sol, va avoir beaucoup moins de saveur lorsque vous allez être en altitude. Et donc, pour pallier ce genre de choses, les chefs cuisiniers vont mettre plus de sucre, vont mettre plus de sel, par mois, un petit peu plus d'épices que ce que vous auriez au sol. Donc, un repas que vous mangez à bord, en altitude, peut être très très bon, mais au sol, ça serait trop épicé. Et donc, on va mettre plus de sel. Et vous le savez, pourquoi est-ce que les bars vous donnent des cacahuètes gratuitement ? Simplement parce que les choses salées vont vous inciter à boire encore. Donc, c'est pas très très pratique, mais lorsque vous êtes à bord, on voit que les gens vont prendre plus d'alcool parfois que ce qu'ils auraient pris dans un restaurant. Alors maintenant que vous savez un petit peu mieux comment ça fonctionne et pourquoi est-ce qu'on livre beaucoup plus rapidement dans un avion, je vais vous expliquer dans ma compagnie comment est-ce qu'on va gérer des passagers qui ont bu à bord. Tout d'abord, la première règle, très souvent c'est une loi dans le pays où l'avion est immatriculé, et ça peut être aussi une règle de la compagnie aérienne qui font partie des conditions de transport, c'est que vous ne pouvez pas consommer votre propre alcool. C'est un peu le même principe que dans un bar. Le bar a sa licence pour pouvoir servir de l'alcool. Vous ne pouvez pas apporter votre propre alcool, vous devez consommer l'alcool qui est fourni par le bar. Et ça leur permet de pouvoir contrôler ce qui est donné à chacun des clients et s'assurer à ce que quelqu'un ne boive pas trop, ou arrêter au moment où la personne devient un petit peu trop agressive ou saoul. Donc c'est le même principe à bord, on va devoir nous vérifier combien d'alcool on donne à chacun nos passagers. Et si quelqu'un commence à avoir une altitude qui n'est pas appropriée, dans ce cas-là on va arrêter de lui servir de l'alcool. Alors c'est là où on va sortir notre petite bouteille qu'on a achetée au Dutifree, la mini-bouteille qu'on pensait garder pour l'arriver à l'hôtel, mais on va commencer à la boire. Et lorsque un passager va consommer son propre alcool, on va simplement lui dire. Donc nous, tout se fait en trois étapes, c'est en anglais, c'est une compagnie anglophone, c'est le Ask, Tell, Warn. Ça veut dire demander. Donc on va simplement aller poser la question au passager, est-ce que c'est votre propre alcool ? Et on va les informer que pour des raisons de licence, ils n'ont pas le droit de consommer leur propre alcool, mais ça va nous faire plaisir de leur servir ou de leur vendre de l'alcool qui vient de notre stock. Dans la plupart des cas, ça va arrêter tous les problèmes. Et le passager qui n'était pas au courant, qui ne savait pas ou qui n'y avait pas pensé, parce qu'il se dit, vous le vendez à l'aéroport, mais ce n'est pas nous qui le vendons. Bon, c'est une boutique complètement indépendante de la compagnie aérienne, mais effectivement, ils vendent de l'alcool, mais très souvent, les gens n'ont pas fait le lien. Donc ils vont s'arrêter, puis ils vont consommer notre propre alcool, et on va pouvoir le contrôler. Deuxième étape, si le passager continue à boire son propre alcool, là, dans ce cas-là, c'est le Tell. Donc on va aller lui dire que c'est très important qu'il arrête, et on va avoir une attitude, un langage qui va être un peu plus direct. Et puis, on va éventuellement confisquer la bouteille d'alcool. On va lui rendre à l'arrivée, à moins que ce soit une bière et qu'il a bu la moitié de la bouteille de bière, dans ce cas-là, on va l'acheter, parce qu'on ne va pas garder une bouteille de bière ouverte pendant longtemps, mais on va simplement confisquer. Et puis, si jamais le passager avait encore de l'alcool dans son sac et puis continue, ça va être le Warn, qui est l'avertissement, et donc là, on va lui lire le dernier avertissement avant à ce qu'on sorte les menottes. Donc là, ça devient un peu plus sérieux, et puis, si jamais on doit sortir les menottes, ou si le passager continue, il va avoir des pénalités financières, il peut être arrêté par la police à l'arrivée, etc. Donc ça devient beaucoup plus complexe. En général, la première étape, le ask est amplement suffisant, et puis les passagers vont simplement comprendre. Maintenant qu'on est en période de déconfinement, on commence à trouver beaucoup de situations assez complexes dans les avions. Moi, je n'ai pas eu à me plaindre là où j'habite, mais je lis les nouvelles de mes collègues aux États-Unis, et effectivement, il y a énormément de batailles. On a retrouvé des passagers qui ont été impliqués dans des batailles à bord. On a des agents de bord qui ont été défigurés, qui ont été blessés, à qui on a cassé des dents, etc. Donc, on n'est pas payés pour faire ce genre de choses-là. On est là pour votre sécurité, pas pour se faire attaquer par des gens. Donc, je comprends un petit peu d'où vient le stress. Les gens n'ont pas voyagé depuis longtemps. Maintenant, ils veulent voyager. Les billets d'avion coûtent cher parce qu'il n'y a pas autant de vols que ce qu'on avait avant la pandémie. Il y a des tas de contrôles qui sont faits à l'aéroport. Vous devez éventuellement fournir un test. Vous devez vous faire vacciner. Il y a plein de choses. Et puis, il y a cette histoire de masques. Il y a des gens qui vont dire lorsque l'on achète le billet « Oui, oui, je vais porter le masque parce que ça fait partie des conditions de transport qui sont données maintenant. » Et puis, ils arrivent à l'aéroport. Ils ne veulent plus porter le masque. Une fois qu'ils sont assis dans l'avion et qu'on a décollé, ils refusent de porter le masque. Et donc, ça nous met dans une situation un petit peu plus compliquée parce que les autres passagers s'attendent à ce qu'on fasse la police. Mais nous, on n'est pas des policiers. On va essayer d'enforcer les choses. On a quand même l'autorité à bord. Et puis, si le passager continue à refuser de porter le masque, éventuellement, si on est encore au sol, on va le faire débarquer. Si on est à bord, éventuellement, c'est arrivé, on va avoir des cas où l'avion va être dérouté. Et puis, on va devoir atterrir dans une autre destination, faire débarquer ce passager et lui faire payer les frais d'atterrissage supplémentaire, les frais de carburant supplémentaire. Donc, plus une amende. Donc, ça peut coûter très, très cher de ne pas suivre les conditions qu'on a acceptées lorsqu'on achète le billet. Lorsque vous achetez votre billet d'alliance, ça vous dit immédiatement, dès le départ, maintenant, quelles sont les règles. Si vous décidez de ne pas les suivre, Primers, vous vous mettez vous-même dans ce pétrin. Et donc, depuis, je vous dirais, les derniers mois, l'aviation civile des États-Unis, la FAA, a enregistré un nombre record de plaintes par rapport à des situations de passagers qui n'ont pas suivi les règles. Et puis, on a beaucoup plus de passagers qui sont blacklistés, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus le droit de voler sur une ou plusieurs compagnies aériennes parce que leur attitude d'abord était complètement inappropriée. Et donc, on va parler à ça des compagnies aux États-Unis, deux grandes compagnies, Southwest, la compagnie la plus rentable aux États-Unis, et puis, American Airlines, qui existe quand même depuis très très longtemps, je pense que c'est la plus grosse ou l'une des plus grosses compagnies au monde en termes de flotte et nombre d'avions, ont décidé de supprimer le service d'alcool à bord. D'autres compagnies ont une autre attitude, Delta a changé un petit peu son catalogue et va offrir des produits qui ont un taux d'alcool qui est un peu plus faible. Donc, je sais qu'ils ont développé une bière qui est faite pour être consommée à 35 000 pieds et donc, cette bière a un taux d'alcool qui est un peu plus faible pour essayer de limiter un petit peu les risques, tout en offrant quand même quelque chose à boire aux passagers. Est-ce que ça va fonctionner ? Je ne sais pas. Est-ce que ça va inciter les gens à amener plus de leur propre alcool ? C'est tout à fait possible, donc ça peut créer d'autres batailles, mais en attendant, les compagnies, c'est ce qu'ils peuvent parce qu'ils doivent aussi protéger leurs employés. On ne veut pas envoyer ses employés dans le milieu d'une bataille. On n'a pas été recruté pour ce genre de choses. Donc, ça va être très intéressant de voir un petit peu l'évolution des choses dans les mois qui viennent. J'aimerais vraiment connaître vos impressions de ce genre de choses. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose de bannir l'alcool ou d'avoir un système de contrôle différemment ? Si vous avez une idée de comment contrôler ça différemment, j'ai hâte de vous lire. Et puis, j'ai aussi hâte de connaître vos réponses aux sondages que je fais pour savoir un petit peu la direction que vous voulez que cette chaîne prenne puisque je fais ces vidéos pour vous. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais victorvoyage.com, vous avez un mini-sondage et puis vous pouvez également gagner quelques cadeaux pour profiter les 7000 abonnés sur ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Je serai sur Instagram pendant la semaine et sinon, à la même place la semaine prochaine sur YouTube. Salut !